Sous ses airs ouest américains, le village de Madra en Castanich a hébergé l'une des plus importantes mines d'arsenic du pays pendant près d'un demi-siècle. Antoine Orsigny est originaire de cette région. Hydrobiologiste de métier, il étudie la mine de Madra depuis plusieurs dizaines d'années. Ici, comme souvent, l'histoire commence par hasard lorsqu'entre 1900 et 1901, une crue permet de découvrir le gisement. Partant de là, il y a eu une équipe de géologues et ils ont vu l'intérêt de ce filon d'arsenic quasi pur. Et donc là est partie l'exploitation. L'exploitation globalement de 1908 au 1910 jusqu'à 1945. Et c'était quand même au niveau français, c'était la première, c'était 70% de la production française, donc c'était important. Et c'était 10% de la production mondiale. Bon, quand on voit le petit village dans lequel nous sommes, c'était quand même assez extraordinaire. L'arsenic est alors exploité à plusieurs fins, comme pour produire de l'insecticide. Mais il est surtout utilisé lors de la première guerre mondiale, dans la fabrication de gaz de combat. Donc ce sont deux sulfures d'arsenic qu'on a ici, à deux stades d'oxydation. Mais voilà, c'était ça qui était utilisé, lavé, pour essayer d'extraire du minerai quasi pur. C'est ce qu'il faisait dans les machines qu'on a derrière nous. Les deux sont aussi dangereux. Il n'y a qu'une histoire d'oxydation. En tout cas, l'élément arsenique est dans les deux et c'est aussi toxique l'un que l'autre. La toxicité de l'arsenic n'est de fait plus approuvée. Malgré la fermeture définitive de la mine en 1945, l'exploitation du site interfère encore aujourd'hui dans le développement de la région. C'est une activité passée, de 1900 à 1945, qui a hypothéqué le développement de la vallée. La vallée de la Bravonne, où était prévu un barrage pour de l'irrigation. De mémoire, il y avait une dizaine de milliers d'hectares qui devaient être irrigués. Il y avait des projets d'hôtels, de villages de vacances. Il y avait un vrai développement de la basse Bravonne et qui n'a pas pu se faire à cause de cet arsenic. Donc c'était pour dire, bon voilà, quand on fait une activité, pensons à ce qu'on va faire dans 40 ans. En dépit de ses mauvais côtés, la mine de Madras reste l'un des sites les mieux conservés de l'histoire industrielle de la Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada